Je pense que tout le monde nous a rejoints. Je suis également co-hôte, co-facilitatrice pour cette séance qui est une introduction à la prévention primaire pour la défense des enfants basée sur le papier de positionnement qui va vous être présenté. Je voudrais faire quelques petites remarques techniques et notre séance va durer une heure et demie. Nous allons faire en sorte que ce soit aussi interactif que possible et nous allons vraiment avoir un groupe très large qui va être un vrai défi de vous faire participer. Mais vous allez en tout cas essayer. Nous avons des opportunités de poser des questions grâce à une séance Q&A, questions réponses. Vous allez également avoir un sondage Menti et nous vous encourageons tous à garder votre caméra éteinte ou allumée. Mais je sais que certains d'entre vous vont avoir des problèmes de bande passante et vous voulez peut-être garder votre caméra éteinte. Sur Zoom, renommez-vous afin que nous puissions connaître la langue que vous préférez. Donc vous allez sur les trois petits points en haut de votre vidéo et taper Rename, renommez-vous. Et merci de taper EN pour anglais, ES pour espagnol, FR pour français et AR pour arabe. Près de votre nom, en début de votre nom, cela va vraiment nous aider justement de mettre en place les salles de discussion distinctes. Afin, si vous avez des questions, n'hésitez pas en tout cas à rentrer en contact avec le producteur ou la productrice Julie dans le chat. Nous voudrons faire une salle de discussion pour chacune des langues. Et si vous n'avez pas de lait de langue qui apparaît dans votre nom, nous allons vous mettre d'office dans une discussion en anglais. Nous allons passer à la diapositive suivante. Et je serai vraiment très heureuse de vous faire la présentation de notre intervenante d'aujourd'hui. Nous avons Suzanne Viziev-Znitki qui est focal point de prévention. Également Selina Jensen qui est point focal du groupe de travail sur la preuve, l'estimation et l'évaluation dans l'alliance CPHA. Donc merci beaucoup de nous avoir rejointes. Et nous allons passer à la diapositive suivante. Et je vais faire un point principal sur les sujets qui vont être discutés. Nous allons avoir avant tout une introduction à la prévention dans le CPHA. Et nous allons regarder les différences entre les interventions primaires, secondaires et tertiaires. Nous allons également voir pourquoi la prévention est extrêmement importante. Nous allons voir des différentes étapes de programmation de la prévention. Et les étapes principales qui doivent être entreprises pendant le cycle de programmation. Et également des éléments de programmation pour la prévention et leurs aspects fondamentaux. Nous allons lancer par un petit élément de vraiment d'introduction. Nous vous demandons une petite contribution en cliquant sur le lien qui est dans la boîte de chat. Et nous dire de quel pays vous êtes, vous nous écoutez actuellement. Je pense que le producteur va être en mesure de nous mettre le lien Menti dans la boîte de chat. Et dites-nous d'où vous êtes et d'où vous nous écoutez, d'où vous nous regardez. Donc nous avons les présentateurs. Nous, nous sommes en Jordanie, en Espagne et au Canada. Nous voyons des gens qui nous rejoignent du Maroc, de la France, de la Malaisie, du Soudan, de la Suède, de la Suisse, de Chine. Fantastique, de l'Équateur, c'est incroyable de voir de nombreuses personnes et de nombreuses nationalités, de voir de tant de personnes qui se connectent de tant de pays différents. Nous avons des personnes de la Tunisie, d'Omane, de RDC, c'est fantastique. Bien, merci beaucoup d'avoir participé à ce petit sondage d'introduction. Et je vais maintenant passer à la première phase qui vise à définir le concept de prévention. Et nous allons écouter l'histoire de Sarah qui illustre parfaitement le rôle de la prévention dans le contexte de la protection des enfants dans les contextes humanitaires. Et encore une fois, de nombreux collègues ont apporté leur soutien dans le développement de cette vidéo. Donc merci à tous. Et nous nous concentrons sur le travail des enfants, qui est vraiment une des conséquences négatives pour Sarah. Mais il y a d'autres éléments de violence qui sont contenus dans la vidéo. Et donc vous pouvez garder un oeil ouvert sur les différentes dimensions de la violence contre les enfants. Et nous allons maintenant passer à la vidéo. La prévention primaire expliquée par l'histoire de Sarah. C'est Sarah, elle a 12 ans et vit avec sa famille dans un camp. Sarah aime jouer avec ses amis et avec ses jeunes frères et soeurs. Elle allait à l'école, mais elle était frustrée à cause de ses mauvais résultats. Elle avait raté de nombreux mois d'école. Et lorsqu'elle ne comprenait pas quelque chose qu'elle ne comprenait pas en classe, Sarah ne se taisait, ne posait pas de questions. Et il y avait trop d'enfants dans la classe. Et son enfant, son professeur n'a pas été en mesure de l'aider, de comprendre qu'elle avait du mal. Et certains de ses amis sont allés travailler dans une ferme plutôt qu'aller à l'école. Et les parents de Sarah ont été dans la capacité de trouver du travail. Et ils ont dû quitter le travail de charpentier. Et ils ont été en mesure de racheter des outils pour travailler. Et comme il n'y a pas de revenus dans le foyer, les deux parents étaient très frustrés et en colère. Et ils ont dû dépendre des distributions de rations par les agences humanitaires ou de l'aide de ses voisins qui n'ont pas été suffisantes pour nourrir toute la famille. Et les parents de Sarah savent qu'elle ne se débrouille pas bien à l'école, mais ils sont un peu dépassés. Et elle a arrêté d'aller à l'école. Et les parents n'ont pas allé à l'encontre de son souhait. Et donc, elle a passé 12 heures par jour à travailler. Les enfants sont maltraités et elle a vite abandonné. Elle a devait également marcher de longues distances. Et pendant tout ce trajet, elle a vraiment très peur de qui elle pourrait rencontrer en chemin. Et pendant... Elle est contente de gagner de l'argent, mais elle a toujours peur. Et elle est fatiguée. Elle commence à s'inquiéter pour son avenir et du fait qu'elle ne pourra pas retourner à l'école. Aujourd'hui, Sarah rencontre un travailleur social qui va être en mesure de l'aider à rentrer en contact avec les personnes qu'il faut et avoir accès au service. Mais la question, comment est-il possible justement de prévenir justement que Sarah fasse expérience justement du travail au plus jeune âge et soit en contact avec les personnes importantes dans la communauté pour l'aider justement ? Et donc, regardez maintenant, Sarah, avant qu'elle commence justement à travailler à un jeune âge. Et bien justement, ce soutien de prévention primaire a été mis en place pour empêcher le travail des enfants. Les gens dans les camps de réfugiés réalisent qu'il y a un problème. Ils peuvent discuter avec les enfants, les familles et des agences humanitaires pour savoir ce qui peut être fait. La distribution de fonds peuvent aider les différentes familles justement pour que les parents puissent acheter des outils de charpenterie. Et désormais, le père est occupé, il a un travail, il a un revenu. Le père et la mère sont moins stressés justement et ils peuvent aider justement à avoir un meilleur salaire et passer du temps avec la famille. Et Sarah se sent désormais suffisamment en sécurité, en confiance et comprend qu'elle a des problèmes à l'école et qu'elle peut justement remédier à ce problème. Et les parents ont entendu de bons messages, des messages positifs. Et ils disent à quel point c'est important qu'elle reste à l'école et qu'elle ne peut pas se permettre justement d'avoir des études privées, des cours privées pour l'aider. Elle peut néanmoins avoir un espace tranquille pour étudier dans l'après-midi. La qualité à l'école s'est également améliorée, le salaire des enseignants a été augmenté d'une manière adéquate. Ils reçoivent suffisamment de formation pour développer des méthodes d'enseignement participative. Les enseignants ne sont plus dépassés. Quand ils voient que Sarah a du mal, ils sont capables de donner davantage de soutien à Sarah. Sarah fait des progrès à l'école et elle apprécie vraiment travailler avec ses camarades. Le travail des enfants est un problème dont a fait l'expérience Sarah. Les communautés ont compris où était le problème et les causes principales. Par exemple, le manque d'opportunités de trouver un travail, le manque d'éducation dans les écoles et la mauvaise compréhension par les familles du danger que représente le travail des enfants. D'avoir des parents qui les soutiennent ont vraiment aidé Sarah à faire face aux différentes difficultés. Ces efforts de prévention ont eu un impact sur toute la communauté afin de faire en sorte d'empêcher Sarah de commencer le travail trop tôt, mais également d'aider des enfants dans d'autres situations similaires. Le travail du secteur humanitaire est là pour aider dans la prévention de ce genre de situation. D'autres actions peuvent être différentes dans différentes situations. Les efforts peuvent être menés par des acteurs de la protection de l'enfance en collaboration avec des personnes qui travaillent dans l'éducation, secteur de l'éducation, secteur des violences basées sur le genre, en faveur de l'éducation, de la santé. Il est possible de prévenir les risques de violence contre les enfants et vous pouvez rejoindre l'Alliance pour la protection des enfants dans les milieux humanitaires. Merci. Bien. Et j'espère que vous avez apprécié la vidéo et que ça a été instructif pour certains d'entre vous. Je voudrais avant tout dire bonjour et je suis vraiment très heureuse de vous rencontrer aujourd'hui pour cette réunion virtuelle. Et quelques mots de bienvenue à vous tous. Nous avons vu dans la vidéo que la prévention et les efforts de prévention, et en particulier les efforts de prévention primaire, ont été en mesure d'éviter les risques, pas simplement à Sarah, mais à d'autres personnes dans la communauté. Et je voulais simplement rappeler ce qui a déjà été dit avant que la vidéo ne soit lancée, que c'est un travail basé sur le travail des enfants. Mais bien sûr, cela pourrait être une vidéo sur les situations dangereuses et les situations à risque pour les enfants. Et si c'était le cas, eh bien, la communauté aurait été en mesure d'identifier des causes principales, des causes de risque, et aura peut-être identifié le même genre de risque. Et un risque peut engendrer différentes conséquences néfastes. Et donc le travail, par exemple, aurait pu être fait justement pour éviter le travail des enfants. Il s'agit vraiment d'avoir une approche de prévention primaire peut vraiment être mise en place pour empêcher les conséquences néfastes pour les enfants. Donc nous voyons à l'écran que nous allons nous concentrer sur la définition de la prévention primaire à différents niveaux, et différents niveaux de prévention pour la protection dans l'action humanitaire. Donc si nous regardons ce triangle qui apparaît dans la diapositive, nous voyons le premier étage, le étage supérieur, c'est la prévention primaire. Et donc c'est vraiment la base la plus large du triangle, puisque c'est vraiment notre groupe le plus large d'action. Au niveau de la prévention primaire, nous nous concentrons sur tous les enfants, Quelle que soit votre population, nous considérons tous les enfants. Et ensuite nous essayons de nous concentrer sur les roses principales, les facteurs de risque qui risquent justement d'engendrer des conséquences néfastes, dangereuses pour les enfants. Il s'agit vraiment d'empêcher que ces conséquences fâcheuses arrivent justement aux enfants. Il faut garder cette caractéristique principale, c'est que nous travaillons avec l'ensemble de la population. Et tous les enfants de la population, et donc c'est vraiment une approche très inclusive de toutes les personnes vulnérables. Mais c'est également, inclus également les enfants, même s'ils ne sont pas susceptibles de courir à risque. Et donc nous avons vu dans la vidéo que l'absence d'éducation de qualité peut vraiment avoir un impact sur le nombre d'enfants qui vont travailler. Et si nous pouvons par exemple identifier un risque précis, nous pouvons avoir des séances de tutorat bien précis, bien ciblées pour chacun de ces enfants. Et donc un des exemples dans cette vidéo était d'augmenter le niveau éducatif. Et donc cela bénéficie à tous les élèves et tous les enfants de la communauté. Et donc c'est une intervention au niveau de la population, c'est la prévention primaire. Et nous allons passer au deuxième niveau, que nous appelons la prévention secondaire. Et vous voyez que c'est un groupe un peu plus ciblé. Et nous nous concentrons davantage sur certains groupes qui sont à haut risque de faire face à des conséquences les plus fâcheuses. Ça peut être vraiment dû à des risques spécifiques, que ça peut être des causes de vulnérabilité. Et nous les avons identifiés comme étant le groupe le plus susceptible de souffrir de violence. Et donc c'est là qu'une grande part de notre programmation, de nos actions de protection de l'enfant se concentre. Et nous travaillons avec ces enfants qui sont à haut risque. Et ensuite nous continuons, c'est un peu plus difficile à lire parce que c'est écrit en plus petit, et nous nous arrivons à la prévention tertiaire. Et encore une fois, c'est un petit élément du triangle parce que nous nous concentrons sur les enfants au niveau individuel. Les enfants qui ont déjà fait l'expérience de la violence. Et nous apportons un soutien immédiat et un soutien général en apportant des solutions. Mais nous voulons bien comprendre l'impact et nous voulons faire en sorte que cela ne se produise plus avec ces enfants. Et c'est ce qui aurait dû être écrit en bas de ma diapositive. Mais malheureusement, il y a un petit manque à ce niveau-là. Donc voilà les trois niveaux de prévention. Donc nous allons discuter de ces niveaux aujourd'hui et également pendant nos sessions thématiques. Lorsque les intervenants parlent de leur approche, de leur intervention, essayent de considérer si ces interventions sont au niveau primaire, secondaire ou tertiaire. Donc en essayant un peu de visualiser ce triangle. L'idée est de vraiment essayer donc d'expliquer, de mettre l'accent sur la prévention primaire. Ce que nous allons faire maintenant est de questionner un peu notre compréhension de ces trois niveaux avec un quiz. Donc un sondage. Et la question est de savoir, est-ce un exemple de prévention primaire? Donc ce que nous allons faire est de vous donner des scénarios. Et vous allez décider s'il s'agit d'un exemple de prévention primaire ou non. Voilà, donc nous allons mettre le lien dans le chat. Et nous avons notre premier scénario, donc. Donc vous voyez que ce scénario est expliqué dans les quatre langues. Je vais lire en anglais et vous pouvez voter oui ou non. Donc, avec des réponses anonymes. Voilà, donc nous allons voir combien de personnes ont voté oui ou non. Donc je vais lire ce scénario maintenant. Pour ceux qui n'arrivent pas peut-être à lire le scénario sous l'écran. Donc, le groupe communautaire organise des séances d'apprentissage de la vie quotidienne pour les enfants survivants de violences sexuelles et sexistes. L'objectif est d'améliorer le sentiment d'appartenance à la communauté et la confiance en soi, qui ont été identifiés comme des facteurs de protection qui est de prévenir les violences sexuelles. Voilà, donc je vais attendre quelques instants pour vos votes. Donc, j'espère que la plupart d'entre vous ont eu le temps de voter. Voilà, la plupart des personnes disent non. Et cela est, voyons. Oui, donc c'est la réponse correcte. La réponse est non. Pourquoi? Parce que cette intervention cible spécifiquement les enfants survivants des violences sexuelles et sexistes. Donc, les enfants qui ont déjà subi ces violences. Donc, il s'agit d'un exemple de la prévention tertiaire. Donc, voyons maintenant notre deuxième scénario. Voilà, donc un manque d'accès aux écoles et les normes culturelles autour des mariages ont été identifiées lors d'une évaluation qu'un facteur de risque pour le mariage des enfants. Des programmes sont en place pour engrandir les écoles secondaires existantes et organiser des discussions avec les autorités religieuses et gouvernementales sur les pratiques de mariage précoces. Donc, est-ce un exemple de prévention primaire? Oui ou non? Je vois qu'il y a des personnes qui sont très rapides à voter. N'être pas influencées par les votes que vous voyez déjà. Je vais vous donner quelques instants de plus. Je vois qu'il y a des votes également dans le chat. Très bien. Donc, je vois que la plupart des personnes disent oui et la réponse est donc oui. Correct. Il s'agit bien d'un exemple de prévention primaire parce que c'est la cible de tous les enfants de cette tranche d'âge en termes d'intervention. Voilà. Voilà. Donc, il s'agit d'un exemple de la prévention primaire. Troisième scénario maintenant. Un nouveau projet est un cours de démarrage qui fournira une série de distributions d'argent aux ménages où les enfants ont été identifiés comme étant à haut risque d'enrôlement et de recrutement dans les forces armées et les groupes armés. Est-ce un exemple de prévention primaire? Je vois des réponses également dans le chat. Je vois des réponses également dans le chat. Je crois que la plupart des personnes ont pu voter. Donc, on va voir la réponse. Est-ce que la plupart des participants ont sélectionné la bonne réponse? Non. Pourquoi? Parce que cette intervention cible spécifiquement les enfants qui sont à haut risque de recrutement dans les forces armées ou les groupes armés. Donc, voilà un exemple de prévention secondaire. Très bien. Vous êtes forts. Nous allons faire notre dernier scénario. Donc, la maltraitance physique et psychologique des enfants à la maison s'est avaré être un problème majeur. Des messages de services publics contenant des informations sur la manière d'accéder aux services de soutien familial disponibles au sein de la communauté, y compris les groupes de soutien aux parents, ont été diffusés. Est-ce un exemple de prévention primaire? Vous pouvez répondre à travers du lien ou même dans la boîte chat. Très bien. Juste quelques instants de plus et on va voir la réponse. Voilà. Oui. Très bien. Il s'agit d'un exemple de prévention primaire parce que ces messages étaient accessibles à toutes les familles, tous les enfants de la population. Même si toutes les familles n'ont pas voulu vraiment accéder à ces services, ces services étaient disponibles. Voilà un exemple de prévention primaire. C'est super. Vous avez bien compris les trois niveaux de prévention. J'espère que cela vous a aidé à illustrer les trois niveaux de prévention. Maintenant, je vais passer la parole à Selina qui va nous expliquer l'importance de la prévention primaire. Merci, Suzanne. Bonjour à tous. Premièrement, je vais vous poser une question. Donc, si vous pouvez peut-être cliquer sur le lien qui va figurer dans le chat. Voilà une autre question mentimitaire. Donc, pourquoi la prévention primaire est-elle importante pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire? Voilà, donc cliquez, s'il vous plaît, sur le lien pour bien écrire vos réponses. Oui, je vois qu'il y a des gens qui ont lu déjà le « position paper ». Donc, c'est le document de position. Donc, respect des droits de l'enfant, des communautés, automatisation des communautés, des populations, la question de la sécurité pour mettre en sécurité les enfants. Donc, je crois que la réponse la plus fréquente est liée au fait que cette prévention est éthique. Protection de toute la famille. Plus d'impact. Très bien. Merci de ces réponses. J'arrive plus à lire maintenant parce qu'il y a tant de réponses, mais c'est super. Merci. Donc, je vais maintenant mentionner spécifiquement deux de ces aspects. Comme nous pouvons le voir de toutes ces réponses, la prévention, la prévention primaire spécifiquement, est importante pour plusieurs raisons. Mais je vais surtout souligner deux facteurs. Cette question éthique, premièrement, comme Susan a mentionné, cette prévention primaire cherche à prévenir des dégâts au niveau des enfants individuels, mais également de réduire les risques de violences pour tous les enfants d'une population donnée. Donc, le but principal est de réduire le nombre d'enfants qui sont vraiment susceptibles de subir ces violences, ces risques. Donc, la prévention primaire atteint ce but en reconnaissant la centralité du bien-être et de la santé des enfants. Donc, sur tous les niveaux du modèle socio-écologique, cela est vraiment très important parce que nous avons une responsabilité éthique de prévenir les mains. Donc, cela est également souligné dans les normes de protection de l'enfance, la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant et l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, si nous allons vraiment suivre ces principes, nous avons cette responsabilité de prévenir le mal. Pendant les crises humanitaires, nous ne pouvons pas attendre à ces effets néfastes. Nous devons absolument agir pour prévenir ces risques. Donc, ces approches, cette idée de prévention est si importante parce que nous avons cette responsabilité éthique. Donc, cela doit vraiment être lié également à nos actions secondaires pour améliorer vraiment les capacités des enfants, des familles et des communautés de s'adapter aux expériences négatives. Le deuxième point qui a été souligné est lié au rapport co-efficacité de cette prévention primaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Si nous faisons une comparaison entre les coûts financiers des différents programmes et également les résultats de ces programmes, comme les indicateurs du bien-être de l'enfant montrent, Cette protection, surtout dans les secteurs humanitaires, est si importante, mais nous avons des problèmes de manque de fonds. Et donc, nous devons absolument mettre l'accent sur le fait que nous avons maintenant des preuves qui montrent que dans d'autres secteurs, cette prévention primaire est absolument efficace du point de vue de ce rapport co-efficacité. Donc, l'idée de vraiment fournir cette prévention, cette protection primaire va nous permettre de vraiment économiser au long terme. Donc, nous devons absolument faire un travail de comparaison avec des bases de données, des bases de preuves, en examinant également des preuves qui viennent des autres secteurs pour essayer d'encourager plus d'investissements dans ces efforts de prévention primaire. Donc, l'idée de vraiment changer un peu notre focus, surtout lors des crises humanitaires, nous avons tendance à nous focaliser vraiment sur des risques à court terme. Mais l'idée de vraiment identifier ces risques et des facteurs de protection, également de base. Donc, comment est-ce que nous pouvons vraiment promouvoir ces facteurs de prévention? L'idée de vraiment réduire le besoin d'actions responsives. Donc, nous avons des bénéfices, co-efficacité, du point de vue éthique également. Suzanne, je crois que je vais m'arrêter là et vous passer la parole à nouveau. Très bien. Merci, Selina. Nous allons maintenant examiner comment nous pouvons vraiment faire une programmation de la prévention primaire. Je vais donc vous poser une question. Une question simple. Dans le cadre de votre travail, travaillez-vous actuellement sur des programmes de prévention primaire pour la protection de l'enfance. Donc, vous allez voir un lien dans le chat. Cliquez, s'il vous plaît, sur le lien pour répondre oui ou non. Est-ce que vous travaillez actuellement sur des programmes de prévention primaire, directement ou peut-être indirectement, avec un rôle de soutien? Voilà, voyons, donc. Je vois déjà des réponses également dans le chat. Très bien. Je suis assez impressionnée par le fait qu'il y a déjà beaucoup de personnes présentes aujourd'hui qui travaillent déjà sur ces programmes de prévention primaire. Donc, ce serait vraiment intéressant d'en entendre plus lors de cette session et également dans les salles break-up, nous allons pouvoir peut-être partager nos expériences. C'est vraiment super de voir qu'il y a tant de personnes qui ont déjà de l'expérience de la prévention primaire. Merci. Je vais maintenant parler du développement de ces actions pour la prévention primaire, comme Céline a mentionné. Donc, nous sommes toujours en train de travailler sur le cadre, mais cela est basé sur des éléments clés, des étapes clés qui sont expliqués dans ce document Position Paper, donc le document de positionnement. L'objectif du cadre d'action de prévention est de fournir des conseils aux travailleurs humanitaires, les acteurs humanitaires, excusez-moi juste un instant, sur les actions et considérations clés appliquées dans la programmation pour prévenir les dommages causés aux enfants dans les situations humanitaires. Donc, l'idée est de vraiment avoir un cadre qui utilise ces étapes dans le cycle de gestion des programmes, donc le modèle de gestion des programmes, des programmes dans nos normes, et donc il va y avoir des actions clés, des considérations clés qui sont particulièrement importantes pour cette programmation de prévention primaire. Ces actions peuvent également s'appliquer aux autres efforts de programmation pour la prévention secondaire et tertiaire, mais le but est surtout de focaliser sur la prévention primaire. Je vais vous donner donc un aperçu des actions clés de prévention par cycle de programme. Le cadre va rentrer dans plus de détails, mais je voulais juste souligner un élément très important. Donc, si vous voyez cette première étape, donc cette idée de préparation, vous voyez que la première étape est de comprendre les facteurs de risque et de protection, ainsi que les besoins et capacités existants. Donc, inclure la prévention primaire dans les plans de préparation et renforcer les services de prévention avant les crises. Et si nous regardons la deuxième étape ici, évaluer les effets néfastes et les facteurs de risque et de protection associés avec les communautés. Donc, c'est pour l'évaluation des besoins et l'analyse des situations. Donc, ce que nous voyons, c'est qu'une compréhension de ces facteurs de risque et de prévention va vraiment être une fondation, un fondement pour notre programmation de prévention primaire. Et donc, les facteurs de cause, les facteurs de risque vont être les causes principales et ça peut être, par exemple, des vulnérabilités et tout ce qui fait que la probabilité de violence puisse augmenter. Donc, par exemple, dans la vidéo avec Sarah, nous avons vu qu'une perte de revenu de la famille est un risque, un facteur de risque pour les enfants qui pourrait les entraîner dans le travail des enfants. Et c'est un risque, un facteur de risque. Et nous avons également des pros, d'autres facteurs de protection qui vont justement diminuer la probabilité d'un enfant pour qu'il fasse expérience d'une conséquence fâcheuse. Et donc, cela peut arriver à tous les niveaux. Ça peut être avec leur famille, dans la communauté, dans la société. vous avez des facteurs de protection. Alors, par exemple, un enfant qui a un grand groupe d'amis, une forte amitié, cela pourrait le protéger de problèmes de santé mentale ou de détresse psychosociale ou la capacité d'une communauté d'avoir un dialogue avec des acteurs pourrait aider les enfants à justement aider la prévention du recrutement d'enfants dans ces programmes de protection. Mais comprendre les risques, les facteurs de risque, les facteurs de protection et comprendre les priorités dans les communautés, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et donc, c'est très important de savoir quels sont les facteurs de risque qui vont avoir l'impact le plus important et quels protecteurs, les facteurs protecteurs vont avoir le plus d'impact. Encore une fois, cela doit être la base de tout ce que nous allons faire et de toutes les étapes de notre programme. Donc, nous passons à l'étape numéro 3 qui va vraiment avoir un impact sur la conception de votre approche. Quelle approche je vais sélectionner pour vraiment répondre à ce risque spécifique et ces facteurs de protection spécifiques et donc, sur ces mots, je vais repasser la parole à Célina qui va nous parler de l'approche d'identification des risques et d'être, faire une classification des facteurs de risque et des facteurs de protection. Merci Suzanne. Et donc, je voulais parler d'une méthodologie qui a été développée et améliorée par l'Alliance l'année dernière dans le cadre d'un projet pilote et qui se veut un projet pilote de ce qui a été fait l'année dernière et donc, la protection primaire est caractérisée justement par une intervention avant que les conséquences fâcheuses se réalisent. Et donc, c'est vraiment un effort de prévention qui doit être vraiment concentré, comme l'a dit Suzanne, sur une bonne compréhension des facteurs de risque à tous les niveaux dans un modèle socio-écologique qui est vraiment justement de comprendre les causes et les conséquences les plus néfastes et également de comprendre où sont les facteurs de protection. Et donc, l'année dernière, l'Alliance a développé certaines lignes directrices qui décrivent l'utilisation d'une méthode d'identification et de classification collaborative, enfin de mieux comprendre quels sont les facteurs de risque et quels sont les facteurs de protection dans un contexte bien défini. Et je pense qu'il y a un lien sur les directives qui va être maintenant inscrit dans le chat et je vais vous encourager vraiment de regarder ces lignes directrices à un moment ou un autre de la discussion et de vraiment de le faire une intégration réussie de ces lignes directrices dans votre propre travail. Et donc, il s'agit vraiment d'évaluer la vulnérabilité des résultats de la protection des enfants à risque et bien sûr, c'est vraiment difficile de faire un programme de prévention en nous basant sur des causes comme nous savons que les différentes trajectoires de chacun sont vraiment très complexes et donc cette méthodologie vise vraiment à identifier une liste de risques et des facteurs de protection et également le faire de manière participative et donc cela requiert la collaboration des enfants, des personnes chargées des soins, des différentes parties prenantes et des membres de la communauté et également les acteurs du secteur de la protection de l'enfance, également d'autres secteurs et donc cette méthodologie vise vraiment à identifier les risques, les facteurs de risque qui sont liés avec des conséquences particulières et également identifier les facteurs protectifs afin qu'ils soient encore renforcés davantage et cela va également nous aider à établir des critères pour une meilleure identification des enfants qui sont susceptibles d'être à risque ou à haut risque de faire face à des conséquences néfastes et vraiment de prévenir les risques avant le même qu'ils se produisent et par conséquent le nombre de fois où chaque facteur de risque et facteur protectif sont mentionnés dans la discussion de groupes focus est moins importante que ces facteurs de protection ou de risque généraux qui sont mentionnés et donc chaque groupe a participé et nous avons chaque groupe qui a participé de manière indépendante en se basant sur différents facteurs de risque et de protection selon qu'ils ont été mentionnés ou priorisés dans certains groupes et nous avons par exemple les enfants qui pourraient mentionner l'utilisation de certaines substances dans la famille ou le fait qu'ils soient un petit peu rabaissés par certains parents ou membres de la famille et donc nous avons certains facteurs de risque qui ont été mentionnés par différents individus dans une communauté et cela nous donne une vue d'ensemble beaucoup plus large comme ce que pourraient être les facteurs de risque et également les facteurs de protection dans un contexte précis et par conséquent nous avons une meilleure compréhension de ces facteurs de risque et facteurs de protection cela va nous permettre de mettre en place une intervention programmatique programmée par nos soins et comme l'a dit Suzanne cette priorisation des réponses appropriées adéquates peut se concentrer sur la résolution de problèmes plutôt que du travail avec les communautés et les enfants et bien nous pouvons utiliser cette collaboration avec les communautés et les enfants justement pour mieux identifier les femmes enfin les enfants et les familles qui sont qui doivent prioriser pour le programme et l'identification des mécanismes existants qui prennent soin et protègent les enfants dans les communautés également bien sûr réitérer l'importance de l'évaluation et du suivi dans ces programmes et donc c'est important d'identifier les facteurs de protection qui ne seraient peut-être pas visibles ou qui ne sont souvent pas considérés ou prises en compte suffisamment lorsque nous devons une approche orientée sur la résolution des problèmes et cela pourrait inclure par exemple l'importance des liens avec les amis les liens avec les pères et bien sûr la relation très importante qui existe entre l'enfant et la personne qui prend soin de cet enfant et bien sûr les relations des enfants au sein d'une communauté cela joue un rôle extrêmement important dans la vie des enfants et donc je vais maintenant parler très brièvement du pilote du projet pilote qui a été mené en Arménie et ce projet devait être piloté l'année dernière et qui devait également être inclus dans un ensemble de projets qui devaient être menés par différentes organisations au Karabakh et avec différentes organisations partenaires et juste le week-end avant le début avant que le projet pilote ne commence le conflit a pris de l'ampleur au Karabakh qui fait que 60% de la population a été déplacée et nous avons dû modifier notre projet pilote puisque nous étions désormais dans une situation d'urgence avec qui demandait des besoins une estimation des besoins au niveau multisectoriel et grâce à cette évaluation nous avons compris que les mauvais traitements envers les enfants ont encore augmenté et bien sûr cela a un impact négatif sur les enfants quand par exemple le recrutement et des enfants et également le travail des enfants mais cette augmentation des violences contre domestiques contre les enfants a vraiment augmenté et donc nous avons piloté la participation et nous avions un groupe de travail à Yerevan la capitale d'Arménie avec un groupe collaboratif avec des garçons et des filles et également des personnels de soins et également des mères parce que les hommes étaient également encore au Karabakh dans le conflit et donc nous avons les acteurs de la protection de l'enfance et ces parties prenantes ont commencé à identifier les facteurs de risque et les facteurs de protection et nous avons essayé de résumer brièvement les différentes réussites et différents résultats qui sont ressortis justement de ce projet pilote qui a été mené en Arménie et donc les facteurs de risque et les facteurs de protection qui ont été bien sûr identifiés par les différents groupes nous avons la détresse socio-psychologique des besoins de base et de nombreux enfants et en particulier les enfants les plus jeunes pensent que nous avons une augmentation des punitions psychologiques et physiques était le résultat direct de leur mauvaise conduite personnelle et nous pensons que c'était peut-être dû à une augmentation du stress chez les personnes chargées des soins et presque tous les facteurs de protection ont été identifiés identifiés comme ayant existé avant le conflit l'accès à l'école les activités de récréation les liens avec les enfants le sens de l'appartenance à une communauté l'accès à des revenus de subsistance et bien sûr des liens avec la famille le voisinage tout cela s'est un petit peu usé un petit peu disparu pendant et nous voyons que un des principaux facteurs de protection qui a été conservé c'était que les enfants étaient en lien avec les personnes en charge du soin primaire et encore une fois simplement pour résumer World Vision a été en mesure d'adapter sa programmation de manière quasi immédiate en prenant des actions pour faire des changements sur leurs actions qui étaient avaient été conçues très spécifiquement sur un contexte très précis et dans ce contexte nous avons pas fait des entretiens que nous aurions dû avec les discussions dans les groupes de focus et donc World Vision a aussitôt lancé des activités avec les enfants et des responsables des soins pour les enfants ils ont eu des activités par exemple d'entretien avec des jeunes jusqu'à 5 ans d'âge et nous avions des structures qui n'existaient pas pour les personnes les enfants un peu plus âgés et ce qui est ressorti de ces entretiens c'est que les personnes en charge des soins n'étaient pas forcément très très réactifs vis-à-vis de ces enfants un peu plus âgés donc en tout cas et ça a été très facile justement parce qu'il y avait des vacances qui allaient arriver donc il y a eu un meilleur moyen justement d'organiser les choses nous avons une meilleure interaction avec des personnes en charge de la santé mentale et du soutien psychosocial nous avons également des groupes de soutien pour les personnes en charge des soins et bien sûr c'est quelque chose qui est vraiment ressorti des discussions que nous avons eues avec les groupes de travail vraiment être en mesure de se rassembler et de parler de la situation et du stress World Vision a formé des psychologues pour travailler avec les personnes en charge des soins pour justement travailler sur le stress d'après-guerre il y a eu des actions qui ont visé justement à soutenir la participation des grands-mères et et dont ils n'avaient pas été jusqu'à maintenant été inclus dans les activités de programmation de World Vision et bien sûr et cela était dû en particulier à cause du stress élevé des mères qui ont été qui se sentaient incapables justement de prendre soin de leurs enfants et nous avons eu vraiment pour intérêt de voulu avoir des réunions entre les enfants et les personnes en charge des soins et il y a également eu l'intégration des enfants dans l'éducation et vraiment des campagnes de prise de conscience pour le autour du travail des enfants et vraiment une manière justement de soutenir les moyens de subsistance pour justement aider ces enfants et je vais maintenant redonner la parole à la facilitatrice si vous avez des questions vous pouvez donner des questions je ferai tout ce que je peux tout ce qui a mon pouvoir pour répondre à ces questions merci beaucoup Céline donc nous avons un ensemble de questions qui sont apparues dans la boîte de chat je vais passer deux questions donc la question c'est de Hamad Sediqi qui vient du croissant rouge et la question comment est-il possible de rentrer en contact avec les familles les enfants et les personnes en charge des soins justement pour identifier les risques désolé ce n'est pas la bonne question donc la véritable question c'est que le risque est une combinaison d'exposition de vulnérabilité de sévérité des risques en nous basant sur ce point comment prenez-vous en compte les différents facteurs pour identifier les risques est-ce que vous voulez que je répète la question non je pense que c'est vraiment une très très bonne question et et vous avez vraiment bien mis en avant tout cela et nous n'avons pas encore parlé malheureusement de l'exposition et de la sévérité et pour en revenir à la méthodologie c'est une méthodologie qui est très très simple qui a été développée justement parce que c'est vraiment un ensemble de facteurs de risque et vraiment l'érosion des facteurs de protection qui qui génère justement des conséquences néfastes pour les enfants et donc il y a la pauvreté monétaire financière sont des facteurs de risque et bien sûr il y a des familles qui sont très pauvres et dont les enfants ne travaillent pas et ils ne sont pas non plus engagés ils ne sont pas plus recrutés et donc et donc nous voyons ces différents facteurs de risque qui s'accumulent et qui sont couplés combinés avec une érosion des facteurs de protection qui doivent être pris en compte justement lors de l'élaboration des programmes et et ensuite nous devons vraiment nous pencher sur l'exposition aux risques et la sévérité des risques en question et j'espère en tout cas avoir identifié en tout cas pas en tout cas répondu à votre question mais en tout cas bien identifier les éléments principaux de votre question et nous avons également publié un rapport l'année dernière qui expose tout cela en détail et je pense que nous allons vous donner un lien vers ce rapport très rapidement il y a d'autres questions qui nous arrivent et donc je vais continuer à poser des questions et dans une question de la part de Johannes comment pensez-vous qu'il est possible de rentrer en contact avec les familles les personnes en charge des soins et les enfants pour identifier les risques en termes de protection de l'enfance dans un contexte de Covid-19 est-ce que quelqu'un les intervenants ont des choses à partager et bien c'est vraiment un point extrêmement important qu'il faut souligner et je pense que c'est quelque chose que nous devions vraiment prendre en considération pendant notre projet pilote et je pense que cela dépend bien sûr de chacun des contextes et de comment les mesures de santé publique sont mises en pratique je peux parler de manière plus précise sur le pilote et nous avions le contexte du Covid et comment nous avons dû adapter nos méthodologies et c'est quelque chose que nous devions considérer prendre en compte et bien sûr les groupes de travail en Arménie constitués de 8 personnes nous avons dû avoir des groupes un peu plus réduits en taille dans notre groupe de travail et car nous devions respecter les directives de l'État en termes de mesures sanitaires et je pense que c'est vraiment une approche au cas par cas qui se base sur le contexte bien sûr et je pense que dans de nombreux contextes vous pouvez vous rencontrer avec un petit groupe de personnes en respectant les mesures de distanciation sociale tant que les mesures sanitaires sont respectées bien merci beaucoup et je pense que nous pouvons peut-être prendre une dernière question et donc notre question de la part de notre collègue Sophie lorsque comment comment définissez-vous une prévention primaire si la population entière est à risque ou est-ce que vous allez considérer cela comme une intervention de prévention secondaire et bien sûr je pense que cela dépendra du niveau de risque et je pense que et je pense que dans ce cas-là ce sera une mesure de prévention primaire et donc c'est vraiment une question très intéressante et peut-être que nous allons peut-être faire la dernière question également Katie nous demande elle dit qu'elle serait intéressée vraiment de savoir quel genre de formation et de soutien sont apportés aux facilitateurs pour qu'ils reçoivent qu'ils aient une meilleure connaissance plus riche et mieux contextualisée des forces et des risques dans un contexte précis au niveau des adultes et au niveau des enfants et bien sûr c'est une très bonne question donc avec l'équipe de World Vision nous avons des mesures d'éducation nous sommes en lien avec les directeurs sociaux qui sont en contact avec les enfants et donc c'était les travailleurs sociaux qui facilitaient les discussions nous avons eu un psychologue qui était avec les enfants il y a donc des individus qui avaient beaucoup d'expérience de travail sur la protection des enfants qui nous ont aidé et dans ce sens nous avons facilité une formation sur la méthodologie elle-même avec tous ces individus avant même que les activités soient menées mais nous avons vraiment identifié des individus qui avaient vraiment une expérience de travail avec les enfants également une bonne expérience du contexte en question merci beaucoup et je vois que Annie a également répondu à une question de Hamid donc merci beaucoup donc nous allons maintenant passer à notre prochain exercice et nous allons faire un travail de groupe maintenant avec 232 participants donc ce que nous allons faire maintenant c'est que nous allons aller dans des groupes de 5 ou 6 personnes pendant 10 minutes et après cette petite explication très très courte nous allons vous assigner un groupe et bien sûr basé sur vos langues si c'est possible donc dans vos groupes pouvez-vous vous mettre d'accord sur une conséquence néfaste fâcheuse pour un enfant dont un enfant peut faire expérience dans un contexte humanitaire et dans votre groupe pouvez-vous discuter pour savoir quels sont les risques de facteurs et quels sont les facteurs de protection qui sont en lien justement avec cette conséquence lorsque nous nous parlons de conséquences néfastes vous devez parler vraiment des risques et vous pouvez parler des standards minimums de protection des enfants par exemple on peut travailler du travail des enfants comme l'histoire de Sarah par exemple et vous pouvez penser des risques pour chaque enfant et bien sûr les facteurs de risque et nous avons des causes principales c'est que cela augmente la probabilité d'avoir des conséquences fâcheuses par exemple l'étude du cas de l'Arménie était liée au déplacement de personnes et l'incapacité d'avoir les recevoir les soins de base et bien sûr les facteurs de protection et bien sûr les facteurs de protection qui font diminuer la probabilité d'avoir des conséquences fâcheuses une amitié une relation avec les personnes en charge des soins l'accès à une éducation de qualité donc cette question va encore une fois être collée dans la boîte de chat afin que vous ayez accès à cette chat pendant vos discussions vous allez avoir cette discussion donc ce serait fantastique et je vais maintenant passer la parole à notre productrice pour qu'elle mette en place les salles de discussion et nous nous revoyons dans 10 minutes merci beaucoup Elspeth et bonjour à tous les salles de discussion sont disponibles vous n'avez pas tous mis votre langue de prédilection donc si vous allez vous retrouver dans une langue dans une salle et que dans laquelle vous ne voulez pas être je vais vous donner la possibilité justement de changer de salle donc vous pouvez le faire et dans le cas contraire profitez bien de vos 10 minutes vous avez juste à accepter l'invitation qui vient de vous être envoyée pour rejoindre une salle de discussion à tout de suite bienvenue à nouveau dans la salle plénière je vois qu'il y a toujours des participants qui sont en train de nous rejoindre Suzanne je vais vous passer la parole à nouveau je vois que la plupart de personnes sont là maintenant j'espère que vos discussions étaient intéressantes nous allons maintenant faire un peu quelques retours par rapport à ces discussions de groupe donc je ne sais pas si vous pouvez peut-être juste nous indiquer dans le chat quelles étaient les conséquences néfastes que vous avez discutées dans vos salles séparées recrutement abus sexuels séparation violence basée sur le genre travail d'enfant trafic d'enfants maladie je vois séparation plusieurs fois donc je pense que je vais parler de cette question de la séparation des familles donc nous allons faire une réflexion autour de cette question donc je ne sais pas si vous avez tous discuté de cette question de séparation mais nous allons maintenant faire un autre sondage pour ces réflexions donc quels sont les facteurs de risque potentiel pour une séparation d'une famille donc je ne sais pas si vous avez de l'expérience de ce facteur pendant votre travail donc il y a la question des violences domestiques manque de revenus insécurité alimentaire des questions économiques pauvreté déplacement déplacement secondaire également travail d'enfant séparation forcée détresse émotionnelle abus sexuels je vois plusieurs facteurs d'exploitation manque de moyens de subsistance je vois toute une variété de facteurs de risque santé mentale donc il est très intéressant de voir ce multimètre parce qu'on voit qu'il y a tant de facteurs différents qui peuvent exister dans un contexte mais qui ne vont pas peut-être être pertinents dans un autre contexte donc ces raisons peuvent vraiment différer d'un contexte à un autre voilà pourquoi il est vraiment important d'examiner des raisons spécifiques liées au contexte merci maintenant j'ai une deuxième question je ne sais pas s'il s'agit d'un nouveau lien ou si on va utiliser le même lien mais nous allons maintenant regarder des facteurs de protection donc des facteurs de protection qui pourraient aider à protéger les enfants de cette séparation familiale donc quels sont des facteurs de protection voilà je sais qu'il y avait vraiment une grande variété de facteurs de risque et je pense que cela va être le cas également en ce qui concerne les facteurs de protection accès aux services éducation sensibilisation des communautés sport renforcement économiques mécanismes de suivi j'aime bien le fait que les communautés sont vraiment au centre voilà cela peut être également un facteur de protection famille également donc les systèmes d'alerte prococe un soutien juridique des liens familiers forts soutien psychosocial cadre juridique il y a toute une série de facteurs de protection que nous pouvons considérer sensibilisation l'idée d'informer les enfants donc voilà des facteurs de protection sur tous les niveaux du modèle socio-économique donc ces facteurs peuvent être très important c'est super merci vous avez vraiment identifié plusieurs facteurs de risque et de protection pour une seule question donc c'est pour cette raison qu'il est si important de garantir cette contextualisation de nos connaissances donc pour bien comprendre les risques spécifiques au contexte et pour bien savoir quels sont les risques les plus importants donc quels sont les facteurs de protection les plus importants quels facteurs vont vraiment avoir le meilleur impact en travaillant avec des communautés donc pour identifier ces impacts majeurs merci de vos discussions de votre participation et de toutes ces idées je vais maintenant passer la parole à excusez-moi à Céline voilà à Céline qui va nous parler d'une autre partie de notre document de base donc les éléments de base merci Suzanne c'était vraiment intéressant de voir vos réponses une chose qui m'intéresse vraiment et le fait que beaucoup de ces questions montrent le fait qu'il ne s'agit pas d'un seul risque ou d'un seul résultat il y a vraiment un lien entre ces facteurs donc nous voyons vraiment ces questions et comment ces résultats ou ces conséquences néfastes sont liés même si nous les regardons comme facteurs comme risques séparés donc ici il y a une vraie correlation avec la séparation je vais maintenant parler des éléments de programmation de base mais je voulais juste voir si dans le chat nous pouvons peut-être mettre les liens vers quelques documents importants donc j'ai déjà parlé des documents avec des conseils il y a également des documents de base qui nous aident à identifier ces facteurs donc qui s'appelle Evidence Brief nous avons également posé la question de l'exposition donc j'ai mis également le lien à un rapport donc lié à ces documents l'année dernière nous avons organisé des investigations pour la documentation de ces risques et de ces facteurs de prévention donc avec un axe sur la résilience par exemple nous avons trouvé qu'il y avait quelques facteurs de risque et de protection communs donc pour des différentes disciplines et les différents secteurs donc vous allez trouver dans ces documents ce que nous appelons des facteurs de risque et de protection universelle en commun ces facteurs doivent être contextualisés mais je vous encourage de vraiment examiner ces ressources et le rapport également qui spécifient des conseils spécifiques liés à ces facteurs de risque également la question de la gravité donc la période d'exposition pour un enfant donc un enfant à risque de la violence la question également de proximité lorsque nous parlons des groupes armés donc les communautés qui ont des groupes armés vraiment à proximité donc comment vraiment fournir encore des conseils pour rentrer plus profondément dans ces facteurs de risque et de prévention chaque facteur doit être considéré également à la lumière des différents âges et des étapes de développement des enfants parce qu'il peut y avoir une variation donc voilà je voulais juste mentionner ces facteurs et également donc ces éléments de programmation de base que nous avons identifiés avec le soutien du groupe de conseil de l'initiative de prévention donc ces éléments sont liés au fait d'être spécifiques au contexte de considérer les différents niveaux du modèle socio-écologique de collaborer avec d'autres secteurs de renforcer les facteurs de protection au lieu de seulement répondre aux risques ciblés également stratégiquement pour maximiser les résultats donc l'idée de vraiment regarder ces différents âges et étapes de développement avec une programmation ciblée faciliter l'appropriation communautaire être centré sur l'enfant et inclusif relier les systèmes humanitaires et du développement également donc voilà ce que nous avons identifié je pense que je vais maintenant passer la parole à Susan merci comme vous le voyez notre session va se terminer bientôt donc avant de clore cette session ce serait intéressant d'avoir vos retours vos réponses vont être anonymes donc s'il vous plaît cliquez sur ce lien pour partager une pensée une question sur la prévention que vous allez retenir de cette session donc voilà quelque chose que vous aimeriez peut-être explorer investiguer lors de votre propre travail ou peut-être pendant cette semaine de conférence pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de financement pour ce travail si important c'est qu'il n'y a de la prévention une meilleure compréhension des différents niveaux de prévention une intégration multisectorielle il y a des sessions spécifiques thématiques sur cette question prévention dans des contextes juridiques difficiles identification des facteurs de risque et de prévention les outils pour la programmation des initiatives de prévention l'idée d'utiliser l'outil de discussion des groupes focus pour un point de départ pour les interventions c'est super merci de ces retours de ces idées comment gérer plus de preuves il y avait vraiment une première idée autour des avis des enfants par rapport au risque il est vraiment très important de s'engager avec des enfants lorsqu'il s'agit de la méthodologie nous avons parlé du fait de vraiment savoir quelles sont les perspectives des enfants par rapport aux causes de ces résultats défastes donc lors de notre projet pilote en Arménie nous avons vu qu'il y avait des enfants qui pensaient que la propre conduite mauvaise conduite était vraiment à la base de ces de ces résultats néfastes et les enfants ne comprenaient pas que cela n'était pas lié à leur comportement donc nous devons absolument comprendre leur perspective et essayer d'intégrer cette compréhension et cette nécessité de vraiment transmettre le message que ces enfants n'ont rien fait du mal donc voilà c'était très intéressant lors de notre projet pilote pour renforcer l'importance de s'engager avec les enfants sur différents niveaux Merci beaucoup Merci à tous de nous avoir rejoints et d'avoir participé à cette séance j'espère vraiment que cela a été éducatif instructif et cela vous a permis de comprendre les définitions principaux les principales théories de la protection de l'enfance dans le contexte humanitaire et merci beaucoup de réfléchir pendant toute la semaine sur ces concepts nous nous encourageons vraiment à lire et à consulter les documents de positionnement sur la protection primaire et bien sûr vous avez le site internet de l'Alliance de la prévention des enfants nous allons avoir cinq minutes de pause entre deux séances qui vont vous permettre justement de choisir les séances thématiques du reste de la journée vous avez les séances qui sont disponibles sur l'espace philo vous cherchez simplement les discussions qui sont là disponibles pour le 4 octobre et ceux d'entre vous qui veulent rester avec nous vous pouvez aller sur la Willow Coffee Lounge avec nous et avec Selina donc vous pouvez avoir accès à ce café d'en bas à gauche et nous allons pouvoir lancer continuer cette discussion en tout cas répondre aux questions que vous pourriez avoir encore une fois merci beaucoup et j'espère que vous avez apprécié cette séance merci à tous et nous nous revoyons et nous allons merci à tous et nous allons